Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique. Tout de suite nos titres. Le jour d'après au Burkina Faso, face à la menace djihadiste, plusieurs civils se disent aujourd'hui prêts à aller au front. La mobilisation générale décrétée hier donne le droit au chef de l'État de réquisitionner les personnes, les biens et les services. La République démocratique du Congo a huit mois d'élection générale et alors que le président sortant a renforcé l'Union sacrée de la nation, l'opposition s'organise à son tour. Un conclave s'est tenu à Lumbumbashi. Et puis dernière ligne droite pour les musulmans du monde entier. Le mois de ramadan s'achève vendredi prochain. Au-delà du jeûne, les croyants sont appelés à faire preuve de maîtrise de soi et d'effort. Mais parfois ce sont surtout les mères de famille qui sont plus éprouvées. Reportage de nos équipes à suivre dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, par cette toute dernière information qui nous parvient du Sénégal, Idrissa Sec, le chef du parti Réoumi, a finalement clarifié sa position. Il est officiellement candidat à la présidentielle de 2024. S'il avait entretenu le doute en ce qui concerne, le président du Conseil économique, social et environnemental s'est été prononcé, s'est même prononcé une nouvelle fois aujourd'hui contre un possible troisième mandat de Makissa. L'actuel chef de l'État, on y reviendra dans le second journal de l'Afrique. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, c'est en substance l'argument des autorités burkinabées lorsque la mobilisation générale a été annoncée hier. Ce dispositif donne notamment le droit au chef de l'État de restreindre les libertés de circulation, de réunion et d'expression. Les précisions avec Caroline Lambolet. L'annonce a fait la une des journaux au Burkina Faso vendredi. La mobilisation générale et la mise en garde décrétées jeudi en Conseil des ministres. Pas de calendrier précis pour l'instant, mais peu importe pour ces habitants de la capitale. Non, je suis prêt pour aller au front. Je suis prêt pour défendre ma chère patrie. Voilà. C'est en se battant qu'on pourra nous libérer. C'est comme on est en captivité maintenant. On doit faire quelque chose, on ne doit pas se taire. Voilà. Pour parler seulement. En tout cas, je pense que si cette mesure-là, chacun le prend à cœur, chacun un citoyen de Burkina Faso, en tout cas, le prend à cœur, on va arriver à lutter contre le terrorisme. Parce que si on a seulement les yeux fixés sur l'armée, ça va être compliqué. Depuis 2015, l'armée burkinabée mène une guerre acharnée contre des groupes terroristes. La semaine dernière, 44 civils ont été tués dans deux attaques dans le nord-est du pays, près de la frontière nigérienne. Une menace permanente qui a conduit à la création d'un groupe de volontaires, appelés les volontaires pour la défense de la patrie. Mais même avec ces renforts, les attaques persistent, provoquant parfois la colère des habitants, comme ici à Doré, dans le nord-est du pays, après une attaque meurtrière en 2021. Avec la mobilisation générale, l'État dit vouloir se donner tous les moyens nécessaires pour faire face aux attaques terroristes. Le chef de l'État pourra notamment requérir les personnes, les biens et les services. Les autorités pourront aussi soumettre à contrôle et à répartition les ressources en énergie et d'autres produits considérés comme nécessaires au ravitaillement. Le compte arbouré est déjà lancé en République démocratique du Congo à huit mois des élections générales dans le pays. Et alors que le président sortant a renforcé les alliances scellées autour de l'Union sacrée de la nation, l'opposition s'organise à son tour. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Unir leurs idées et leurs forces, c'est ce qu'ont décidé les principaux opposants congolais qui ont signé une déclaration commune dans une salle pleine à craquer de représentants de partis et mouvements politiques. Deli Sessanga, Martin Fayoulou, Matata Ponyo et Moïse Katumbi, tous candidats déclarés à l'élection présidentielle, se sont réunis à Lumumbashi, dans le sud du pays. Tous ont dénoncé une dégradation dramatique de la situation sécuritaire, avec notamment les conflits dans l'est du pays, mais aussi dans le Maïdombé, à l'est de la capitale. Les opposants ont aussi annoncé une grande marche le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer, je cite, « la vie chère, la misère du peuple et le processus électoral chaotique ». Alors cette déclaration de l'opposition était attendue, car ce rapprochement des différents partis politiques a commencé depuis quelques mois. On se rappelle notamment du communiqué conjoint signé fin décembre par Matata Ponyo, Martin Fayoulou et Denis Mukwege, grands absents de ce conclave de Lumumbashi. Alors si l'objectif est de présenter un front uni face au président de Shisekedi, il n'est pas encore question d'une candidature unique pour l'opposition. Mais à huit mois de la date annoncée de l'élection présidentielle, deux blocs se dessinent clairement. La semaine dernière, c'était l'Union sacrée de la nation, une coalition de partis et mouvements politiques proches du pouvoir qui s'était organisée pour soutenir la vision du président de Shisekedi et faire bloc pour la présidentielle. Cette campagne électorale, justement, elle devra débuter officiellement 30 jours avant le scrutin. Pourtant, le visage de certains candidats s'impose déjà par endroits. La société civile se mobilise face à cet affichage hors cadre légal. Voyez ce reportage d'Aurélie Bazar-Akivangula à Kinshasa. Téléphones en main, ils partent à l'assaut des rues de Massina. Ça prend du temps. On peut passer toute une journée comme ça. La campagne pour l'élection présidentielle n'a pas encore commencé. Mais ces militants de la société civile s'attaquent déjà à ce qu'ils considèrent comme un problème majeur à Kinshasa, l'affichage sauvage. Certaines politiques ont profité de cette période d'enrôlement pour faire la campagne électorale. C'est une violation des lois de la République. Ce jour-là, ils photographient pas moins de 10 affiches uniquement sur cette route. Il y a une autre affiche électorale. Nous sommes venus identifier tous ces gens-là, prendre leurs noms, leurs familles politiques. Toutes ces données sont ensuite partagées en ligne avec les membres de la société civile qui participent à ce recensement. Un travail collectif dont l'objectif est d'interpeller les pouvoirs publics. Nous invitons la CNI de chercher à faire tout ce qui est possible de son pouvoir, d'éradiquer tous ces candidats qui ont lancé la pré-campagne, qui violent intentionnellement la loi congolaise. Pour la Commission électorale nationale indépendante, ce ne sont pas des affiches de campagne. Elle explique que les politiques n'appellent pas au vote, mais demandent à la population de s'enrôler. La CNI reconnaît tout de même une confusion et un manque de cadre juridique sur l'affichage politique. La loi détermine, s'agissant de l'élection du président de la République, de la députation nationale et province, elle dit 30 jours, elle a déterminé. Elle dit que c'est 30 jours avant le début du scrutin et que ça s'arrête 24 heures avant, c'est tout. Mais si on le fait avant, qu'est-ce qui est prévu ? La loi est muette. En République démocratique du Congo, la campagne électorale ne commencera pas avant la fin de l'année. L'élection présidentielle est annoncée pour décembre. La République démocratique, toujours de nouvelles attaques ce vendredi en Iturie. Plusieurs villages ont été pris pour cible. Au moins une quarantaine de personnes ont été tuées. Des attaques attribuées à la milice Codeco coopérative pour le développement du Congo. Je vous le disais en titre, c'est donc la dernière ligne droite pour les musulmans du monde entier. Le mois de Ramadan s'achève vendredi prochain. Au-delà du jeûne, les croyants sont appelés à faire le bien autour d'eux. C'est une période qui exige effort de soie et maîtrise. Mais parfois, ce sont surtout les mères de famille qui sont le plus éprouvées. Tradition oblige. Illustration à Conakry avec ce reportage signé Sarah Asako et Malik Diakité. Je vends de l'aubergine, je vends du chou. Aïcha Diallo tient son petit commerce au marché de Tawiyah, en banlieue de Conakry. En cette période de Ramadan, elle se lève à 4h du matin et arrive au marché encore plus tôt que d'habitude. Je viens dès 6h du matin pour vendre des légumes. Dès 14h, je rentre préparer la rupture du jeûne pour mon mari. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Aïcha chez elle. Comme l'immense majorité des femmes en cette période, elle commence sa deuxième journée de travail. Vous allez bien ? Je rentre à l'instant du marché. En ce mois de Ramadan, la tradition veut que les femmes cuisinent elles-mêmes pour leur famille. Allez, je me mets à la cuisine, je suis en retard. Aïcha nourrit une dizaine de personnes. Il est déjà 17h, il faut que je me dépêche de finir le repas pour la rupture du jeûne de mon mari et des enfants. Vous avez vu, je suis arrivée et je ne me suis pas reposée une minute. C'est dur. Nous, les femmes, nous souffrons vraiment. La journée touche à sa fin. Avant de goûter à un repos bien mérité, Aïcha prend d'abord soin de servir son mari et les autres membres de la famille. C'est normal parce que la femme doit chercher le bénédiction auprès de son mari. Parce que c'est le mois du Ramadan. Des propos qui font bondir les féministes. Depuis le début du mois de Ramadan, Asma Oudialo sensibilise l'opinion pour dénoncer l'énorme charge de travail qui pèse sur les femmes en cette période. Autant la femme cherche les bénédictions. L'homme aussi peut le faire. Parce que si tu rends heureuse à ton épouse, moi je pense aussi, ça aussi c'est une bénédiction. Nous disons aux hommes d'aider leur femme. On n'épouse pas une femme pour qu'elle devienne votre esclave. En Guinée, où elle représente près de la moitié de la population active, les femmes, tradition oblige, restent en charge de l'exclusivité des travaux domestiques. On revient sur cette affaire de viol de la petite Sana au Maroc. Le verdict a été prononcé la nuit dernière. La justice condamne en appel à 20 ans de réclusion de désaccusés. 30 ans de prison ferme pour le père de l'enfant né de ces viols à répétition. Comme en première instance, les trois hommes étaient poursuivis pour détournement de mineurs et attentat à la pudeur sur mineurs avec violence, le viol n'a pas été qualifié. Le juge s'y refusait. La réception à l'Elysée de neuf anciens combattants sénégalais. Paris promet une aide exceptionnelle au retour de ces tirailleurs. Ils ont servi sous les drapeaux français, mais leur rôle majeur n'a jamais été réellement reconnu. Après des décennies de lutte, ils vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Tout en continuant de bénéficier de leurs pensions. Le voyage vers Dakar se fera le 28 avril prochain. Julien Sauvaget, commentez un peu plus tôt cette annonce. On parle en tout d'une quarantaine de personnes. Il faut bien se rendre compte de leur âge. Ils ont tous plus de 90 ans. La plupart de ces tirailleurs se sont engagés ou ont été recrutés à l'époque des colonies. Et ils ont servi sous le drapeau français, notamment pour la guerre d'Indochine, mais aussi pour la guerre d'Algérie, avant la dissolution de ce corps au début des indépendances, au début des années 60. Ce sont des personnes qui sont d'ailleurs, pour les avoir beaucoup rencontrées, passé beaucoup de temps avec eux cet hiver, notamment des personnes qui ont toujours été très fières de leur engagement auprès de la France et qui avaient besoin, qui attendaient depuis près de 60 ans cette reconnaissance de leurs devoirs accomplis. Le ciel n'est décidément pas clément en aérobi. Le lancement du satellite Typhoon-1, une nouvelle fois, a dû être repoussé. Les conditions météo ne sont pas optimales. Une fois en orbite, ce satellite d'observation permettra de récolter des données qui aideront à lutter contre la sécheresse qui frappe le pays. Aloysware est ingénieur à la Kenya Space Agency. S'il a travaillé sur ce projet, il répondait aux questions de Bastien Renouil. C'est un problème anodin. Ce n'est pas très grave, ce ne sont que trois jours. Dans certains cas, les retards peuvent être de plusieurs mois. Il y a un risque si nous choisissons d'ignorer la météo. C'est que nous perdions le satellite. Il risquerait de ne pas suivre la bonne trajectoire ou il pourrait ne pas arriver en orbite au bon endroit. C'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Paris Direct continue et c'est Claire Hilderbrand. Quel plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada